La première fois que j'ai joué dans l'émission, le lendemain, il y avait des regards nouveaux très, très faciles de distinguer la différence. Est-ce que ça fait peur? Bien, tu sais, j'en ai fait quand même des shows de télé, là, tu sais, mais là, tout à coup, ce show-là, les gens l'écoutent, mais c'est religieusement, là, tu sais, il y a vraiment, les gens adorent cette émission-là. Là, c'est impressionnant comment ils sont attachés, comment ils s'expriment par rapport aux shows, aussi, tu sais, des fois, la production met des photos sur Internet, puis il y a comme 350 commentaires. Est-ce qu'on a des fans, ici? Oui. Un des mots les plus galvaudés dans notre société, c'est le mot « passion ». Et on dirait qu'on a exclu toute la signification d'origine. Tu sais, comme par exemple, la passion la plus connue, là, c'est la passion du Christ, OK? Et ça a l'air que c'était pas le fun. Mais on a comme éducation, on a enlevé le bout où apprendre, devenir excellent, devenir tout ce qu'on est capable de devenir, demande un effort. Et même plus qu'un effort. Ça demande plus qu'un effort, ça demande une certaine souffrance. C'est quoi ça, votre talon d'achille à Projet Montréal? Cette arrogance de premier de classe? C'est pour ça qu'on a élu Valérie Plante comme chef. Tu sais, Richard Bergeron, moi... L'ancien chef. Oui. Lui, c'était le top pour donner des leçons d'urbanisme, de transport, puis de tonnes métriques de béton, puis de... Après ça, il y a eu moi, comme chef intérimaire. Un peu fendant. Un peu fendant, puis aussi en faisant la leçon pas mal souvent. Pourquoi le monde rit? Je sais pas. Richard Bergeron, cofondateur, directeur artistique du théâtre de la Dame de coeur. Bienvenue à Deux hommes en or. Les fiches trop de belles évitations. Hein? Vous êtes contents d'être là, hein? Nous aussi, on est... Un fan de l'émission. Un fan de l'émission. Qu'est-ce qui nous fascine avec les marionnettes ici? Ah, je pense qu'il y a autant de réponses que de perdueux. Sous-titrage Société Radio-Canada